Bonjour à tous, nous allons voir dans cette deuxième vidéo comment créer des fonctions personnalisées pour le tableur avec donc les macros google. Alors on va commencer par un exemple très simple donc imaginons que nous avons un petit tableau avec des quantités des prix et on veut trouver quel est le prix final donc sachant qu'on a donc une propriété c'est que si on commande pour plus de 100 articles on a droit à une remise de 10% donc là concrètement ici il n'y a que 10 articles donc 10 x 8 ça fait bien 80 par contre ici si j'ai 104 articles donc 5 x 104 ça ferait normalement 520 mais j'enlève 10% donc je vais me retrouver avec 468 donc voilà donc l'idée c'est évidemment on pourrait créer une fonction ici pour le tableur donc je vous la mets directement en dessous donc ça serait de trouver le produit donc a2 fois b2 donc a2 ça va être lui multiplié par celui là voilà et puis ensuite est-ce qu'il y a une réduction pour savoir s'il y a une réduction on peut dire si a2 est plus grand que 100 à ce moment là il faut pas multiplier par 1 mais il faut multiplier par 09 donc ça veut dire en clair qu'on paye 90% au lieu de payer 100% on a 10% de réduction bon ça c'est une façon de une façon d'écrire en utilisant donc une fonction donc je fais le la quantité fois le prix est multiplié par le taux qui est en fait 90% ou 100% ça dépend si la quantité est plus grande que 100 ou pas alors le hant qui est devant ça c'est pour éviter d'avoir des virgules donc c'est pour avoir la partie entière et donc j'aurai quelque chose comme ça donc ici ce que l'on veut c'est ne pas regarder comment on fait avec une fonction directement dans le tableur mais d'avoir une fonction personnalisée qu'on va appeler finale par exemple et qui va dépendre donc de a2 et de b2 voilà simplement on écrira finale avec a2 et b2 et il faut qu'il nous renvoie donc ici 80 et ensuite on pourra étirer la formule alors pour faire ça donc on va dans l'éditeur de script et puis on va donc taper une nouvelle fonction qu'on va appeler ici finale qui aura comme paramètres quantité et prix et qui va retourner la formule donc la formule ça va être pratiquement la même que celle là mais qu'il faut traduire donc en javascript donc ça va être le paramètre quantité multiplié par le prix multiplié par alors comment j'ai le 0,9 ou le 1 et bien on va faire un test donc là j'ai fait l'écriture ternaire où on fait donc un test est-ce que la quantité est plus grande que 100 donc ça ça sera vrai ou ça sera faux et donc si c'est vrai il fait ce qui est là et si c'est faux il fait ce qui est là donc c'est vraiment très très semblable à ce que l'on connaît déjà avec un tableur excel ou google donc voilà si vous faites ça là vous avez donc terminé donc vous enregistrez et puis vous tapez donc dans cette cellule là égale finale parenthèse vous cliquez sur a2 point virgule et vous cliquez sur b2 vous fermez la parenthèse vous faites entrer et c'est terminé vous aurez le 80 qui est qui apparaîtra donc voilà pour ce premier exemple élémentaire alors on va passer un deuxième exemple beaucoup plus intéressant donc imaginons donc qu'on a une liste avec des noms donc enfin des prénoms ici qui se répètent donc par exemple j'ai jean 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 et c'est et puis du matériel alors vous connaissez peut-être la fonction recherche v si on demande d'aller rechercher jean dans le tableau et nous dire ce qu'il y a dans la deuxième colonne ce que va faire donc la fonction qui s'appelle recherche v donc là je marquer recherche v elle va rechercher une valeur donc la valeur ici ça serait jean ou ça dans un tableau donc ça serait dans ce tableau là voilà donc d'aller rechercher jean dans ce tableau là et ensuite on va lui demander quel est le numéro de la colonne qui nous intéresse donc ça c'est la colonne 1 ça c'est la colonne 2 donc nous ce qu'on veut c'est savoir quel quel est le matériel utilisé par jean donc ça serait nous le numéro 2 et puis un dernier paramètre donc dans la fonction recherche v c'est est ce qu'il a le droit de chercher des valeurs approchées ou est ce que ça doit être exact donc là on met généralement 0 si on veut trouver la valeur exacte et on met 1 pour une valeur approchée donc si on fait ça avec la fonction recherche v il va nous dire quoi il va nous dire oui je vois jean ici est ce qu'il y a dans la colonne 2 c'est gomme donc il nous renverrait gomme c'est tout il n'irait pas chercher les autres gens donc nous ce que l'on veut faire c'est une fonction dont plus intéressante qui si je tape jean va me renvoyer non seulement gomme mais va me renvoyer tous les éléments où il y a jean à côté donc jean jean et jean séparé ici par des virgules et puis espace entre les deux alors comment comment faire ça donc la fonction recherche v c'est pas possible donc on va se créer une fonction qu'on va appeler recherche alors j'ai mis un petit tel ici vous pouvez mettre aussi un grand tel peu importe de toute façon quand vous allez taper il va automatiquement mettre le grand tel en petit tel donc là on va inventer une fonction qui va s'appeler recherche elle donc ça c'est pour rechercher une liste avec comme paramètre des deux donc des deux en fait ça sera le jean qui est là non c'est pas jean c'est le jean qui est ici pardon donc ça c'est des deux il va rechercher dans un tableau qui est donc de a1 à b9 donc c'est bien le tableau qui est là et on va lui demander ce qu'il y a dans la deuxième colonne donc ce qu'il y a dans la colonne ici donc voilà donc j'ai fait quelque chose qui était ressemblant à recherche v sauf que donc ça s'appelle recherche elle maintenant j'ai bien la valeur que je recherche le tableau et le numéro de la colonne et puis là j'ai enlevé le dernier paramètre ça sera toujours la valeur exacte alors comment comment faire ça on va se créer une fonction qu'on appelle recherche elle vous voyez qu'ici j'ai mis un l majuscule mais on peut mettre donc minuscule ou majuscule on recherche une valeur dans une certaine plage et ce qui nous intéresse c'est une certaine colonne alors première étape on va retourner donc quelque chose qui va dépendre de la plage alors qu'est ce que ça va être la plage la plage pour l'instant c'est tout ça et si vous avez vu donc la vidéo numéro 1 vous savez que plage c'est en fait une liste de listes là la première liste de cette liste ça va être ces deux éléments là ensuite ça va être les deux éléments en dessous jusqu'au dernier claude virgule calculatrice et tout ça c'est une liste donc c'est bien une liste avec à chaque fois des listes à deux éléments donc on va faire quoi l'idée c'est de récupérer gomme compas calculatrice donc il va falloir filtrer les lignes regarder les lignes où il y a un jean une fois qu'on aura trouvé les lignes donc on aura viré finalement les autres donc toutes celles là voilà il faudra récupérer non pas jean gomme jean compas jean calculatrice mais uniquement ce qu'il y a donc à la deuxième position ici et puis la dernière étape ce sera d'avoir un affichage comme ça avec des virgules et puis espace entre les deux alors ça c'est pas trop difficile j'ai donc ma liste de listes je vais filtrer ma liste et je vais dire que pour chaque valeur donc chaque valeur qu'on faut bien comprendre que c'est une valeur c'est une ligne donc il ya deux éléments eh bien je veux que l'élément qui a la position 0 donc c'est celui qui a la position 0 c'est lui qui soit égal à ce que j'ai mis en valeur donc en valeur moi j'ai cliqué sur jean donc là je vais filtrer et j'aurai que jean bon bien entendu si je change et ici je mets aline il va me dire quels sont les matériels utilisés par par aline donc ça c'est la première étape on a enlevé les lignes on a filtré les lignes pour récupérer uniquement celle où le premier paramètre et valeur donc premier paramètre valeur ensuite qu'est ce qu'on fait on va transformer ces listes là donc là il me reste celle là celle là et celle là donc je vais transformer cette liste de listes pour ne récupérer uniquement que la colonne qui m'intéresse alors quelle est cette colonne c'est le paramètre qui est là donc par exemple j'ai mis 2 donc si j'ai mis 2 je vous rappelle que lui il est à la position 0 lui la position 1 donc 2 ici ça existe pas donc c'est pour ça qu'ici je demande non pas colonnes mais colonnes moins 1 donc si j'écris 2 pour nous il faut comprendre 1 donc quelle est la valeur à la colonne moins 1 position donc là quelle est la valeur à la position 1 position 1 position 1 donc j'ai transformé ma liste de listes maintenant il n'y a plus les gens j'ai récupéré uniquement le deuxième paramètre et ce que je fais à la fin c'est que je joins maintenant cette liste là en utilisant virgule et espace et voilà on a terminé notre fonction il suffit d'enregistrer et d'aller taper donc à cet endroit là parce que ce que j'ai mis ici donc égale recherche elle avec les différents paramètres donc voilà pour cette fonction recherche v améliorée alors troisième exemple on imagine qu'on a des termes que l'on tape dans une colonne par exemple ici c'est tout un tas de bleu bleu cobalt bleu maya etc et voyez que par moment j'ai rajouté plusieurs fois le même le bleu cobalt on le retrouve encore ici etc donc ce que l'on voudrait c'est dans une autre colonne par exemple ici avec un décalage de 2 retrouver la liste de tout ce que j'ai tapé mais de façon unique donc là j'ai bleu bleu acier bleu ardoise et le bleu acier vous le retrouverez pas plus bas donc là écrit de façon unique et en plus vous remarquerez que c'est mis par ordre alphabétique et bien tout ça va se faire par une unique fonction donc on va créer qui va être ici égal à ce qu'on va créer tout de suite là et donc en tapant ça et ben on aura automatiquement donc la la liste avec tous tous les éléments alors comment on va faire ça donc là je l'ai appelé unique et ça va dépendre d'une plage donc ça veut dire qu'au début on pourra sélectionner donc soit toute la colonne soit simplement les données je pense que le mieux ça sera de lui dire de le faire pour la plage enfin toute la colonne ensuite qu'est ce qu'on va faire avec cette plage donc un toujours pareil ça va être une liste de liste donc on va aller mémoriser les les futurs éléments qui seront à afficher donc là je l'ai appelé s ça va être une liste qui est vide et puis ensuite donc les données ça va être donc ce qu'il y a dans la plage donc ce qu'il y a là dedans où on va joindre tout ça avec des virgules donc ça sera bleu cobalt virgule bleu maya virgule 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 et ensuite on va les séparer donc ça ça me permettra alors pourquoi je fais ça c'est parce que ici normalement j'ai une liste avec le bleu cobalt ensuite en dessous j'ai le bleu maya etc donc oui c'est des listes de listes le fait de les joindre et de ensuite les éclater avec virgule et bien j'aurai maintenant une seule liste avec bleu cobalt bleu maya bleu ardoise etc donc cette liste là qu'est ce que je fais je vais déjà filtré et donc pour chacun des éléments de cette liste on va renvoyer vrai ou faux puisque je filtre et là on dit il faut que la valeur ne soit pas vide donc ça veut dire que tout ce qui est au dessus tout ce qui va être en dessous si j'ai sélectionné toute la colonne il ya probablement des cellules qui sont vides et bien on va enlever toutes les cellules qui sont vides donc ça ça permet d'enlever les cellules vides donc je suis sûr maintenant que je vais travailler uniquement avec les vraies valeurs qui sont ici ensuite qu'est ce qu'on va faire on va les trier pour l'instant j'ai encore des doubles donc je vais avoir quelque chose comme bleu bleu acier bleu acier bleu acier puisque oui bleu acier il se répète un certain nombre de fois mais en tout cas c'est trié et il n'y a pas de cellules vides ensuite ce que je vais faire c'est que je vais parcourir donc c'est ces données donc pour i dans data donc il ça va être quelque chose comme 0 1 2 3 donc il correspondra à la position des éléments donc 0 1 2 3 etc et on va dire que si dans s j'ai déjà la donnée i donc est ce que par exemple bleu maya son index donc son rang dans s est ce qu'il est ce qu'il existe alors s'il existe il va nous dire oui il est à la position 0 où il est à la position 17 ou je sais pas où et s'il n'existe pas il va nous renvoyer moins 1 donc moi je dis que si l'élément n'est pas dans s donc ça veut dire que si son 1 son rang est moins 1 à ce moment là cette donnée là que je n'ai pas encore je la mets je la rajoute donc avec push je la rajoute dans la liste s donc là je suis en train par exemple pour le premier est ce que bleu cobalt est dans ma liste il n'est pas dans la liste puisque la liste est vide donc je vais rajouter bleu cobalt dans la liste maintenant ma liste c'est bleu cobalt ensuite ça sera bleu maya est ce que bleu maya est dans cette liste là non donc la rajoute etc et quand ça y est et ben je ne rajoute pas une deuxième fois donc en sortant d'ici j'aurai bien dans s la liste des éléments donc qui qui seront uniques et je vais retourner s est donc comme je vais retourner une liste et bien le fait d'écrire simplement la formule ici donc égal unique où vous aurez donc sélectionné la colonne qui est là et bien il n'y a pas besoin d'étirer automatiquement il va vous mettre tous les éléments en dessous donc ça c'est parce que le est ce que j'ai ici est une liste donc voilà pour les éléments uniques dans une plage alors là c'est si vous avez vu mes autres vidéos de programmation fonctionnelle je travaille pas exactement comme ça c'est mais je vous ai dit dans la vidéo une qu'on peut pas utiliser donc les flèches et il ya pas mal de choses qu'on ne peut pas utiliser donc avec le javascript de google donc là je vous mets en dessous une version donc qui serait plus avec des javascript récents ça serait donc d'avoir la fonction unique ici le paramètre la petite flèche pour dire qu'on va renvoyer quelque chose alors qu'est ce que j'ai fait c'est que j'ai converti la plage donc la liste de listes en partant d'une liste vide et en rajoutant donc cette cette liste de listes et là automatiquement j'aurai ma liste avec bleu cobalt bleu maya et c'est donc voilà ce que j'ai écrit ici donc là la partie join split et bien on peut très bien le faire avec la partie qui est ici ensuite donc j'ai bien filtré pour enlever les éléments qui étaient vides j'ai trié donc ça c'est pareil et puis pour le dernier au lieu de faire une boucle comme ça avec ici un élément qu'on initialise et à chaque fois on est en train de le modifier et on le retourne à la fin et bien ça c'est ce qu'on fait avec reduce donc reduce avec un accumulateur qui au début est une liste vide et puis là je lui dis que si v n'est pas inclus donc ça c'est n'est pas inclus dans a donc include pareil on peut pas l'utiliser avec google google il faut utiliser index off donc si v n'est pas dans a à ce moment là je le rajoute dans dans a sinon je renvoie le a sans y toucher donc ça ce sera une version donc il serait plus sympathique à écrire mais que l'on ne peut pas faire ici avec google alors on va voir maintenant deux autres fonctions une fonction qui va s'appeler mensuel donc par exemple si j'écris mensuel 2018 avec un 7 je fais entrer et là automatiquement il doit me faire tout le mois complet donc sans étirer la formule c'est juste cette ligne là avec donc le le premier juillet deuxième juillet de 2 juillet jusqu'au 31 juillet et puis on fera la même chose avec annuel alors la fonction mensuelle donc voilà j'ai commencé à l'écrire ici donc mensuel le paramètre année le paramètre mois donc là il faut vraiment faire attention à ça là on est en javascript donc je mets des virgules là on est avec le tableur donc c'est un point virgule donc là attention à ça ensuite qu'est ce que je veux à la fin moi ce que je veux c'est un tableau avec 31 cases puisque même si c'est le mois de février donc par exemple 28 février il faudra qu'après ils mettent 1er mars et puis 2 mars et 3 mars le but c'est d'avoir 31 31 lignes donc qu'est ce que je lui dis là je lui dis qu'on va travailler avec un tableau qui fait 31 cases et puis au début on va mettre toutes les cases à nulle donc ça on peut écrire ça de cette façon on va appliquer nulle à un tableau de 31 cases donc là j'ai quelque chose où ça sera marqué nulle virgule nulle virgule nulle 31 fois et on va transformer donc ce tableau là en disant que pour chaque élément donc moi ce qui m'intéresse c'est de savoir quelle position je suis position 0 position 1 jusqu'à donc la position 30 donc j'ai pas besoin en fait de la valeur la valeur c'est nul donc là j'ai mis underscore mais vous pouvez marquer petit v ou mettez ce que vous voulez en fait on va pas s'en servir moi ce qui m'intéresse c'est k quelle est la position eh bien on va retourner donc pour chacun des éléments une date donc ça va être new date avec l'année donc qui sera le paramètre le mois alors pourquoi j'ai marqué mois moins un c'est que là attention javascript le mot à 0 correspond à janvier donc là faut pas oublier de d'enlever le 1 et puis k donc k là c'est un peu l'inverse en fait le premier élément c'est 0 donc on veut que le premier élément ce soit le premier le premier du mois donc ça veut dire ici que quand k vaut 0 je dois être au premier donc c'est pour ça que j'écris k plus 1 donc voilà en mettant un k plus 1 j'aurai bien le premier le 2 jusqu'au 31 et puis ici le mois donc c'est bien le mois quand on enlève donc pour chacun des éléments pour chacune des cases on aura une nouvelle date et donc si vous faites ça on a terminé donc la fonction mensuelle alors on veut maintenant faire quelque chose d'encore plus sophistiqué c'est juste une fonction qui s'appelle annuel avec un paramètre qui est 2018 je tape sur entrée et automatiquement j'ai le calendrier complet qui s'affiche ça veut dire quoi ça veut dire 12 colonnes là j'ai la colonne pour janvier février mars etc et ensuite j'ai les 31 lignes qui s'affichent donc 31 janvier quand c'est le 28 bah ici j'ai des petites étoiles pour dire qu'à rien là donc le 31 les petites étoiles etc et juste avec cette formule qui s'appelle annuel alors là évidemment ce qu'il faut faire c'est comment comment on écrit cette fonction annuelle donc fonction annuelle avec comme paramètre année on va donc initialiser alors là attention il ya plus de monde il ya quand même 365 éléments à mettre donc comment comment faire ça donc là j'ai commencé par 31 donc c'est pourquoi je commence par le nombre de jours c'est qu'on va remplir ligne après ligne donc j'ai bien 31 lignes donc pour chacune des lignes on va remplir les 12 mois donc là ce que je suis en train de lui dire c'est que on met un tableau initialisé avec nul 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 31 fois et on va transformer donc cette liste là avec donc la position donc du de la ligne donc j égale à 0 bah ça ça sera pour le numéro 1 le premier de chaque mois le 1 1 2 etc jusqu'à donc j égale à 30 donc pour le dernier jour du mois ensuite pour chacune de ces lignes on va retourner un tableau qui fera 12 cases donc c'est bien à chaque fois chaque ligne ces 12 éléments donc ici 12 éléments que j'initialise comme l'autre avec que des nuls donc pour l'instant ça sera nul 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 partout donc j'irai 300 et 31 fois 31 fois 12 cases nul et je vais mémoriser petit m donc qui va correspondre cette fois ci à la colonne donc m égal à 0 m égal à 1 m égal à 2 on retrouve bien le mois de janvier le mois de février en javascript et pour chacune donc des cases puisque quand je suis sur une certaine ligne à une certaine colonne il faut bien que je remplisse la case je sais à quelle ligne je suis je sais à quelle colonne je suis donc qu'est ce que je dois mettre à l'intérieur c'est une date bah oui mais est ce que je dois mettre vraiment une date où est ce que je dois mettre des étoiles pour le savoir et bien je vais définir une nouvelle date avec la bonne année le bon mois donc là il ya c'est pas la peine de marquer mois moins 1 puisque je sais déjà que le m il va entre 0 et 11 donc ça c'est déjà bon par contre le j il faut toujours que je rajoute j plus 1 puisque la première ligne elle est à 0 donc il faut bien que je sois le 1er janvier 1er février et là je suis en train de lui demander quelle est la date alors qu'on fait get date il va nous dire il va nous renvoyer le numéro de du jour donc par exemple ici on est le 27 là on est le 29 et bien je lui demande est ce que le donc le numéro du jour de cette date là est ce que c'est pareil que l'endroit où je suis est ce que c'est pareil que j plus 1 donc par exemple si c'est le 27 est-ce que la date du 27 1 2018 est ce que c'est pareil que 27 oui vous allez me dire pourquoi je fais ça c'est parce que ici si je fais j'ai le 28 si je regarde le jour d'après donc ça veut dire le 29 février 2018 et bien ça javascript automatiquement il va nous dire ça ça existe pas c'est le 1er mars 2018 donc je suis en train de lui demander est ce que 29 c'est pareil que ce qu'on trouve avec get date là il va nous dire non vous pensez que c'est le 29 moi je vous dis que c'est le 1 et donc si c'est pas pareil et bien à ce moment là c'est pas une date qu'il faut mettre mais c'est petite étoile donc voilà l'astuce c'est de regarder ce qui est devant a priori c'est 27 28 29 30 31 et quand c'est pas le cas ça veut dire qu'on a changé de mois et donc il faut mettre des petites étoiles donc si le test est vrai donc si c'est bien pareil que j plus 1 et bien à ce moment là on renvoie la date et donc on a bien une date classique sinon et bien on met une petite étoile et donc on aura les petites étoiles ici et voilà on a terminé donc pour la fonction la fonction annuelle avec la version donc javascript récent on pourrait écrire tout ça sous cette forme là donc là je vous laisse faire une pause je dis simplement l'initialisation au lieu de mettre eret point apply null eret 31 on peut simplement mettre crochet trois petits points eret 31 et ça ça définit donc 31 zones où on va pouvoir après les transformer exactement comme on a fait avant vous voyez là la simplification c'est les les crochets avec les trois petits points mais c'est essentiellement la même chose que ce qu'on a écrit au dessus alors le plus impressionnant va être la dernière fonction qu'on va créer alors pourquoi parce que ici j'ai mis des noms de restaurants donc qui sont à angers donc j'ai simplement mis le nom du restaurant c'est vraiment des copier coller d'un site internet où il y avait des noms de de restos donc par exemple l'étincelle à angers voilà j'ai juste écrit ça et je veux créer une fonction adresse donc adrs qui aura comme paramètre donc ces deux valeurs là et qui va me renvoyer quoi la vraie adresse donc là évidemment avec excel ça paraît très très compliqué de faire ça et bien là on va faire ça en très très peu de lignes avec avec les macros google pourquoi parce que google il ya google maps et il va être capable d'aller retrouver l'adresse donc de d'un élément connaissant sa ville et connaissant son son nom alors comment on va faire ça donc vous voyez déjà là le programme il va tenir en deux lignes donc la fonction adresse avec deux paramètres le restaurant et la ville ensuite on va utiliser donc le service maps donc là faut taper maps géocodeur donc là évidemment je vous donne là le le code mais après vous pourrez regarder plus précisément tout ce qu'on peut faire avec ça et donc ça il va rechercher de façon approximative donc on a juste le nom et la ville quel est donc l'adresse quelle est la position gps et tout un tas d'autres informations alors plus précisément ici je lui demande quel est le géocode de donc le nom du restaurant virgule l'adresse oui c'est bien le restaurant virgule l'adresse là quand on fait ça qu'est ce qu'il y aura dans chercher il y aura donc un objet avec résultats donc les résultats les résultats où dedans il y aura une liste avec tout un tas de choses on aura l'adresse formaté donc ici 6 rue des deux haies avec vous voyez 49100 en g donc c'est ça qui va nous intéresser nous pour notre fonction mais on a d'autres d'autres infos par exemple le type d'établissement nous dit que c'est pour manger c'est un point d'intérêt c'est un restaurant et puis quelque chose géométrie donc géométrie avec la localisation avec plus précisément la longitude et la latitude de l'établissement alors nous ce qu'on voulait c'était l'adresse donc on va retourner donc par rapport à chercher ce qu'il y a dans résulte donc ça c'est chercher point résulte et comme c'est une liste et bien je vais regarder ce qu'il y a dans le premier élément puisqu'en fait s'il a plusieurs solutions il va mettre le premier donc on va dire le plus probable virgule le deuxième virgule le troisième donc là je regarde le premier résultat qu'il me propose et puis ensuite je vais lui demander de me dire ce qu'il y a donc dans l'adresse formaté donc dans celui là et là il va vous renvoyer donc l'élément qui est qui est ici et donc voilà pour ce c'est cet exemple donc plus plus sophistiqué alors ce qu'on pourrait faire pour changer ça serait d'utiliser donc non pas l'adresse formaté mais d'utiliser géométrie donc qu'on a là et ensuite d'utiliser la location donc ça fait géométrie point location et ensuite latitude et longitude et là vous pourriez donc dans une cellule ou deux cellules à voir en plus les coordonnées gps et en exercice mon exercice un petit peu compliqué mais qui est tout à fait faisable ça serait de créer également une carte avec les différents donc là je sais pas trop comment dessine les petits les petits marqueurs les petits marqueurs google là avec la position de tous les restaurants par exemple qui sont à angers donc de créer comme ça une carte avec les petits les petits marqueurs donc voilà pour ces fonctions personnalisées et je vous dis à bientôt